Joa, le marchand, et l'âne. Joa était un homme simple et rusé. Un jour, il décida d'acheter un âne. Il se rendit au marché. Au marché, il rencontra un marchand. Le marchand vendait un bel âne. Joa regarda l'âne avec attention. « Cet âne a l'air fort », pensa Joa. Il demanda au marchand « Combien coûte cet âne ? » Le marchand répondit « Il coûte cinquante pièces d'or. » Joa trouvait cela cher. Il négocia avec le marchand. « Je te donne trente pièces d'or », dit Joa. Le marchand refusa l'offre. « Cet âne vaut plus que cela », dit le marchand. Joa réfléchit un instant. Il décida d'accepter le prix. « D'accord, je te donne cinquante pièces d'or », dit Joa. Le marchand sourit. Il prit les pièces d'or et donna l'âne à Joa. Joa était content de son achat. Il rentra chez lui avec l'âne. Sur le chemin, il croisa des amis. « Quelle belle âne-tu as achetée ? » dirent-ils. Joa sourit et continua son chemin. Il se dit qu'il avait fait une bonne affaire. Mais en rentrant chez lui, l'âne se mit à boiter. Joa était inquiet. « Pourquoi boiter-il ? » se demanda Joa. Il examina l'âne de plus près. L'âne avait une blessure à la patte. Joa était en colère. « Le marchand m'a trompé », cria Joa. Il décida de retourner au marché. Il voulait parler au marchand. Joa arriva au marché avec l'âne. Il chercha le marchand. « Où est ce marchand malhonnête ? » demanda Joa. Il trouva enfin le marchand. « Tu m'as vendu un âne blessé, » dit Joa. Le marchand se défendit. « Je ne savais pas qu'il était blessé, » dit-il. Joa ne le crut pas. « Tu es un menteur, » dit Joa. « Une foule commença à se former autour d'eux. » Les gens écoutaient la dispute. Le marchand voulait éviter un scandale. « Je peux te rembourser, » dit-il. Joa réfléchit. « Non, je veux un autre âne, » dit Joa. Le marchand accepta. Il donna un autre âne à Joa. Joa était satisfait. Il prit le nouvel âne et rentra chez lui. En chemin, il vérifia l'âne. « Cet âne semble en bonne santé, » pensa Joa. Il était soulagé. Mais l'âne s'arrêta soudain. Il refusa d'avancer. Joa essaya de le faire bouger. L'âne restait immobile. « Pourquoi ne veux-tu pas avancer ? » demanda Joa. Il essaya de tirer sur la corde. Mais l'âne était têtu. Joa était perplexe. « Cet âne est encore pire que le premier, » pensa-t-il. Il commença à regretter son achat. « Peut-être que cet âne est paresseux, » se dit-il. Joa décida d'être patient. « Allons, avance, » dit-il doucement à l'âne. Mais l'âne ne bougeait toujours pas. Joa commençait à perdre patience. Il regarda autour de lui. Il vit un bâton par terre. Joa ramassa le bâton. « Je vais te faire avancer, » dit-il à l'âne. Il leva le bâton. Mais avant de frapper, il réfléchit. « Ce n'est pas juste, » se dit Joa. Il reposa le bâton. « Peut-être que cet âne a peur, » pensa Joa. Il regarda l'âne dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, » dit Joa. L'âne semblait plus calme. Joa caressa doucement l'âne. « Tout ira bien, » dit Joa. Après un moment, l'âne commença à avancer. Joa sourit. « Voilà, c'est mieux, » dit-il. Il marcha tranquillement avec l'âne. Joa était content de sa décision. Il arriva enfin chez lui. Joa attacha l'âne à un arbre. Il donna de l'eau à l'âne. L'âne but avec plaisir. Joa sourit. « Tu avais soif, » s'étoube, dit-il. L'âne semblait heureux. Joa se sentit soulagé. « Cet âne me plaît bien, » pensa Joa. Il rentra dans sa maison. Le lendemain, Joa décida d'utiliser l'âne. Il voulait transporter du bois. Joa chargea du bois sur le dos de l'âne. L'âne ne protesta pas. Joa était content. « Cet âne est fort, » pensa-t-il. Ils partirent ensemble vers la forêt. Joa coupait du bois. L'âne attendait patiemment. « C'est un bon âne, » se dit Joa. Ils ramassèrent beaucoup de bois. Joa était satisfait. « Cet âne m'est très utile, » pensa-t-il. Ils rentrèrent à la maison. Joa déchargea le bois. L'âne semblait fatigué. Joa lui donna à manger. « Tu as bien travaillé, » dit Joa à l'âne. L'âne mangea avec appétit. Joa était heureux. Les jours passèrent. Joa et l'âne travaillaient ensemble. Ils étaient devenus amis. Joa parlait souvent à l'âne. « Tu es le meilleur âne du village, » disait Joa. L'âne brayait doucement. Joa riait. « Même si tu étais tu, je t'aime bien, » disait-il. L'âne semblait comprendre. Joa se sentait moins seul. Un jour, Joa rencontra un vieil ami. L'ami vit l'âne. « C'est un bel âne, » dit l'ami. Joa était fier. « Oui, ils m'aident beaucoup, » dit Joa. L'ami proposa d'acheter l'âne. « Je te donne soixante-dix pièces d'or, » dit l'ami. Joa fut surpris. « C'est une bonne somme, » pensa Joa. Mais il hésita. « Je ne veux pas me séparer de mon âne, » dit Joa. L'ami insista. « Quatre-vingt pièces d'or alors, » proposa l'ami. Joa réfléchit encore. « Cet âne vaut plus que de l'argent, » pensa-t-il. Mais la somme était tentante. Joa décida de refuser. « Non, cet âne est mon ami, » dit-il. L'ami comprit. « Tu as raison, l'amitié est précieuse, » dit l'ami. Joa et l'âne continuèrent leur chemin. Joa était fiers de sa décision. « L'argent ne peut pas acheter un ami, » se dit Joa. Il caressa l'âne. L'âne brilla doucement. Joa sourit. « Nous resterons toujours ensemble, » dit Joa. L'âne semblait d'accord. Ils rentrèrent à la maison. Joa se sentait heureux. Le soir, Joa réfléchit à sa journée. Il était content de son âne. « C'est le meilleur achat que j'ai fait, » pensa-t-il. Il s'endormit paisiblement. Le lendemain, Joa se réveilla tôt. Il alla voir l'âne. L'âne brilla pour le saluer. Joa rit. « Bonjour, mon ami, » dit-il. L'âne était heureux de voir Joa. Joa décida de faire une promenade avec l'âne. Ils se promenèrent dans le village. Les gens saluaient Joa et son âne en souriant. Joa et son âne en souriant. « Quelle belle âne tu as, Joa ! » disaient les villageois. Joa était fier de son compagnon. « Merci, c'est un ami fidèle, » répondait Joa. Il se promenait dans les champs. Joa se sentait en paix. « La vie est belle avec toi, » dit Joa à l'âne. Ils atteignirent une colline. Joa s'arrêta pour admirer la vue. « Regarde comme c'est beau, » dit-il à l'âne. L'âne brilla doucement, comme s'il comprenait. Joa s'assit sur l'herbe. L'âne se coucha à côté de lui. « Ensemble, ils profitèrent du calme de la nature. » Joa était reconnaissant pour ce moment. « Tu es plus qu'un simple âne pour moi, » dit Joa. L'âne posa doucement sa tête sur les genoux de Joa. Joa caressa l'âne avec tendresse. « Nous resterons toujours ensemble, » murmura Joa. Le soleil commençait à se coucher. Joa décida de rentrer chez lui. Ils se levèrent et prirent le chemin du retour. Joa était heureux et en paix. « La vie est simple, mais elle est belle, » pensa Joa. Ils rentrèrent chez eux, fatigués mais heureux. Joa donna à manger à l'âne. « Bonne nuit, mon ami, » dit-il en fermant la porte de sa maison. Joa, le marchand, et l'âne. Joa était un homme simple et rusé. Un jour, il décida d'acheter un âne. Il se rendit au marché. Au marché, il rencontra un marchand. Le marchand vendait un bel âne. Joa regarda l'âne avec attention. « Cet âne a l'air fort, » pensa Joa. Il demanda au marchand, « Combien coûte cette âne ? » Le marchand répondit, « Il coûte cinquante pièces d'or. » Joa trouvait cela cher. Il négocia avec le marchand. « Je te donne trente pièces d'or, » dit Joa. Le marchand refusa l'offre. « Cet âne vaut plus que cela, » dit le marchand. Joa réfléchit un instant. Il décida d'accepter le prix. « D'accord, je te donne cinquante pièces d'or, » dit Joa. Le marchand sourit. « Il prit les pièces d'or et donna l'âne à Joa. » Joa était content de son achat. Il rentra chez lui avec l'âne. Sur le chemin, il croisa des amis. « Quelle belle âne tu as achetée, » dirent-ils. Joa sourit et continua son chemin. Il se dit qu'il avait fait une bonne affaire. Mais en rentrant chez lui, l'âne se mit à boiter. Joa était inquiet. « Pourquoi boite tes îles ? » se demanda Joa. Il examina l'âne de plus près. L'âne avait une blessure à la patte. Joa était en colère. « Le marchand m'a trompé, » cria Joa. Il décida de retourner au marché. Il voulait parler au marchand. Joa arriva au marché avec l'âne. Il chercha le marchand. « Où est ce marchand malhonnête ? » demanda Joa. Il trouva enfin le marchand. « Tu m'as vendu un âne blessé, » dit Joa. Le marchand se défendit. « Je ne savais pas qu'il était blessé, » dit-il. Joa ne le crut pas. « Tu es un menteur, » dit Joa. Une foule commença à se former autour d'eux. Les gens écoutaient la dispute. Le marchand voulait éviter un scandale. « Je peux te rembourser, » dit-il. Joa réfléchit. « Non, je veux un autre âne, » dit Joa. « Le marchand accepta. » Il donna un autre âne à Joa. Joa était satisfait. Il prit le nouvel âne et rentra chez lui. En chemin, il vérifia l'âne. « Cet âne semble en bonne santé, » pensa Joa. Il était soulagé. « Mais l'âne s'arrêta soudain. » Il refusa d'avancer. Joa essaya de le faire bouger. L'âne restait immobile. « Pourquoi ne veux-tu pas avancer ? » demanda Joa. Il essaya de tirer sur la corde. Mais l'âne était têtu. Joa était perplexe. « Cet âne est encore pire que le premier, » pensa-t-il. Il commença à regretter son achat. « Peut-être que cet âne est paresseux, » se dit-il. Joa décida d'être patient. « Allons, avance, » dit-il doucement à l'âne. Mais l'âne ne bougeait toujours pas. Joa commençait à perdre patience. Il regarda autour de lui. Il vit un bâton par terre. Joa ramassa le bâton. « Je vais te faire avancer, » dit-il à l'âne. Il leva le bâton. Mais avant de frapper, il réfléchit. « Ce n'est pas juste, » se dit Joa. Il reposa le bâton. « Peut-être que cet âne a peur, » pensa Joa. Il regarda l'âne dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, » dit Joa. L'âne semblait plus calme. Joa caressa doucement l'âne. « Tout ira bien, » dit Joa. Après un moment, l'âne commença à avancer. Joa sourit. « Voilà, c'est mieux, » dit-il. Il marcha tranquillement avec l'âne. Joa était content de sa décision. Il arriva enfin chez lui. Joa attacha l'âne à un arbre. Il donna de l'eau à l'âne. L'âne but avec plaisir. Joa sourit. « Tu avais soif, c'est tout, » dit-il. L'âne semblait heureux. Joa se sentit soulagé. « Cet âne me plaît bien, » pensa Joa. Il rentra dans sa maison. Le lendemain, Joa décida d'utiliser l'âne. Il voulait transporter du bois. Joa chargea du bois sur le dos de l'âne. L'âne ne protesta pas. Joa était content. « Cet âne est fort, » pensa-t-il. Ils partirent ensemble vers la forêt. Joa coupait du bois. L'âne attendait patiemment. « C'est un bon âne, » se dit Joa. Ils ramassèrent beaucoup de bois. Joa était satisfait. « Cet âne m'est très utile, » pensa-t-il. Ils rentrèrent à la maison. Joa déchargea le bois. L'âne semblait fatigué. Joa lui donna à manger. « Tu as bien travaillé, » dit Joa à l'âne. L'âne mangea avec appétit. Joa était heureux. Les jours passèrent. Joa et l'âne travaillaient ensemble. Ils étaient devenus amis. Joa parlait souvent à l'âne. « Tu es le meilleur âne du village, » disait Joa. L'âne brayait doucement. Joa riait. « Même si tu étais tu, je t'aime bien, » disait-il. L'âne semblait comprendre. Joa se sentait moins seul. Un jour, Joa rencontra un vieil ami. L'ami vit l'âne. « C'est un bel âne, » dit l'ami. Joa était fier. « Oui, il m'aide beaucoup, » dit Joa. L'ami proposa d'acheter l'âne. « Je te donne soixante-dix pièces d'or, » dit l'ami. Joa fut surpris. « C'est une bonne somme, » pensa Joa. Mais il hésita. « Je ne veux pas me séparer de mon âne, » dit Joa. L'ami insista. « Quatre-vingt pièces d'or alors, » proposa l'ami. Joa réfléchit encore. « Cet âne vaut plus que de l'argent, » pensa-t-il. Mais la somme était tentante. Joa décida de refuser. « Non, cet âne est mon ami, » dit-il. L'ami comprit. « Tu as raison, l'amitié est précieuse, » dit l'ami. Joa et l'âne continuèrent leur chemin. Joa était fier de sa décision. « L'argent ne peut pas acheter un ami, » se dit Joa. Il caressa l'âne. L'âne brilla doucement. Joa sourit. « Nous resterons toujours ensemble, » dit Joa. L'âne semblait d'accord. Ils rentrèrent à la maison. Joa se sentait heureux. Le soir, Joa réfléchit à sa journée. Il était content de son âne. « C'est le meilleur achat que j'ai fait, » pensa-t-il. Il s'endormit paisiblement. Le lendemain, Joa se réveilla tôt. Il alla voir l'âne. L'âne brilla pour le saluer. Joa rit. « Bonjour, mon ami, » dit-il. L'âne était heureux de voir Joa. Joa décida de faire une promenade avec l'âne. Ils se promenèrent dans le village. Les gens saluaient Joa et son âne en souriant. Joa et son âne en souriant. « Quelle belle âne tu as, Joa ! » disaient les villageois. Joa était fier de son compagnon. « Merci, c'est un ami fidèle, » répondait Joa. Il se promenait dans les champs. Joa se sentait en paix. « La vie est belle avec toi, » dit Joa à l'âne. Ils atteignirent une colline. Joa s'arrêta pour admirer la vue. « Regarde comme c'est beau, » dit-il à l'âne. L'âne brilla doucement, comme s'il comprenait. Joa s'assit sur l'herbe. L'âne se coucha à côté de lui. Ensemble, ils profitèrent du calme de la nature. Joa était reconnaissant pour ce moment. « Tu n'es plus qu'un simple âne pour moi, » dit Joa. L'âne posa doucement sa tête sur les genoux de Joa. Joa caressa l'âne avec tendresse. « Nous resterons toujours ensemble, » murmura Joa. Le soleil commençait à se coucher. Joa décida de rentrer chez lui. Ils se levèrent et prirent le chemin du retour. Joa était heureux et en paix. « La vie est simple, mais elle est belle, » pensa Joa. Ils rentrèrent chez eux, fatigués mais heureux. Joa donna à manger à l'âne. « Bonne nuit, mon ami, » dit-il en fermant la porte de sa maison. Joa, le marchand, est l'âné. Joa était un homme simple et rusé. Un jour, il décida d'acheter un âne. Il se rendit au marché. Au marché, il rencontra un marchand. Le marchand vendait un bel âne. Joa regarda l'âne avec attention. « Cet âne a l'air fort, » pensa Joa. Il demanda au marchand. « Combien coûte cet âne ? » Le marchand répondit. « Il coûte cinquante pièces d'or. » Joa trouvait cela cher. Il négocia avec le marchand. « Je te donne trente pièces d'or, » dit Joa. Le marchand refuse à l'offre. « Cet âne vaut plus que cela, » dit le marchand. Joa réfléchit un instant. Il décida d'accepter le prix. « D'accord, je te donne cinquante pièces d'or, » dit Joa. Le marchand sourit. Il prit les pièces d'or et donna l'âne à Joa. Joa était content de son achat. Il rentra chez lui avec l'âne. Sur le chemin, il croisa des amis. « Quelle belle âne tu as achetée ? » dirent-ils. Joa sourit et continua son chemin. Il se dit qu'il avait fait une bonne affaire. Mais en rentrant chez lui, l'âne se mit à boiter. Joa était inquiet. « Pourquoi boite-t-il ? » se demanda Joa. Il examina l'âne de plus près. L'âne avait une blessure à la patte. Joa était en colère. « Le marchand m'a trompé ! » cria Joa. Il décida de retourner au marché. Il voulait parler au marchand. Joa arriva au marché avec l'âne. Il chercha le marchand. « Où est ce marchand malhonnête ? » demanda Joa. Il trouva enfin le marchand. « Tu m'as vendu un âne blessé ! » dit Joa. Le marchand se défendit. « Je ne savais pas qu'il était blessé ! » dit-il. Joa ne le crut pas. « Tu es un menteur ! » dit Joa. Une foule commença à se former autour d'eux. Les gens écoutèrent la dispute. Le marchand voulait éviter un scandale. « Je peux te rembourser ! » dit-il. Joa réfléchit. « Non, je veux un autre âne ! » dit Joa. Le marchand accepta. Il donna un autre âne à Joa. Joa était satisfait. Il prit le nouvel âne et rentra chez lui. En chemin, il vérifia l'âne. « Cet âne semble en bonne santé ! » pensa Joa. Il était soulagé. Mais l'âne s'arrêta soudain. Il refusa d'avancer. Joa essaya de le faire bouger. L'âne restait immobile. « Pourquoi ne veux-tu pas avancer ? » demanda Joa. Il essaya de tirer sur la corde. Mais l'âne était têtu. Joa était perplexe. « Cet âne est encore pire que le premier ! » pensa-t-il. Il commença à regretter son achat. « Peut-être que cet âne est paresseux ! » se dit-il. Joa décida d'être patient. « Allons avance ! » dit-il doucement à l'âne. Mais l'âne ne bougeait toujours pas. Joa commençait à perdre patience. Il regarda autour de lui. Il vit un bâton par terre. Joa ramassa le bâton. « Je vais te faire avancer ! » dit-il à l'âne. Il leva le bâton. Mais avant de frapper, il réfléchit. « Ce n'est pas juste ! » se dit Joa. Il reposa le bâton. « Peut-être que cet âne a peur ! » pensa Joa. Il regarda l'âne dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal ! » dit Joa. L'âne semblait plus calme. Joa caressa doucement l'âne. « Tout ira bien ! » dit Joa. Après un moment, l'âne commença à avancer. Joa sourit. « Voilà, c'est mieux ! » dit-il. Il marcha tranquillement avec l'âne. Joa était content de sa décision. Il arriva enfin chez lui. Joa attacha l'âne à un arbre. Il donna de l'eau à l'âne. L'âne but avec plaisir. Joa sourit. « Tu avais soif, c'est tout ! » dit-il. L'âne semblait heureux. Joa se sentit soulagé. « Cet âne me plaît bien ! » pensa Joa. Il rentra dans sa maison. Le lendemain, Joa décida d'utiliser l'âne. Il voulait transporter du bois. Joa chargea du bois sur le dos de l'âne. L'âne ne protesta pas. Joa était content. « Cet âne est fort ! » pensa-t-il. Ils partirent ensemble vers la forêt. Joa coupait du bois. L'âne attendait patiemment. « C'est un bon âne ! » se dit Joa. Ils ramassèrent beaucoup de bois. Joa était satisfait. « Cet âne m'est très utile ! » pensa-t-il. Ils rentrèrent à la maison. Joa déchargea le bois. L'âne semblait fatigué. Joa lui donna à manger. « Tu as bien travaillé ! » dit Joa à l'âne. L'âne mangea avec appétit. Joa était heureux. Les jours passèrent. Joa et l'âne travaillaient ensemble. Ils étaient devenus amis. Joa parlait souvent à l'âne. « Tu es le meilleur âne du village ! » disait Joa. L'âne brayait doucement. Joa riait. « Même si tu étais tu, je t'aime bien ! » disait-il. L'âne semblait comprendre. Joa se sentait moins seul. Un jour, Joa rencontra un vieil ami. L'âne vit l'âne. « C'est un bel âne ! » dit l'âne. Joa était fier. « Oui, ils m'aident beaucoup ! » dit Joa. L'âne proposa d'acheter l'âne. « Je te donne soixante-dix pièces d'or ! » dit l'âne. Joa fut surpris. « C'est une bonne somme ! » pensa Joa. Mais il hésita. « Je ne veux pas me séparer de mon âne ! » dit Joa. L'âne insista. « Quatre-vingt pièces d'or alors ! » proposa l'âne. Joa réfléchit encore. « Cet âne vaut plus que de l'argent ! » pensa-t-il. Mais la somme était tentante. Joa décida de refuser. « Non, cet âne est mon ami ! » dit-il, l'ami compris. « Tu as raison, l'amitié est précieuse ! » dit l'ami. Joa et l'âne continuèrent leur chemin. Joa était fier de sa décision. « L'argent ne peut pas acheter un ami ! » se dit Joa. Il caressa l'âne. L'âne brilla doucement. Joa sourit. « Nous resterons toujours ensemble ! » dit Joa. L'âne semblait d'accord. Ils rentrèrent à la maison. Joa se sentait heureux. Le soir, Joa réfléchit à sa journée. Il était content de son âne. « C'est le meilleur achat que j'ai fait ! » pensa-t-il. Il s'endormit paisiblement. Le lendemain, Joa se réveilla tôt. Il alla voir l'âne. L'âne brilla pour le saluer. Joa rit. « Bonjour, mon ami ! » dit-il. L'âne était heureux de voir Joa. Joa décida de faire une promenade avec l'âne. Ils se promenèrent dans le village. Les gens saluaient Joa et son âne en souriant. Joa et son âne en souriant. « Quelle belle âne tu as, Joa ! » disaient les villageois. Joa était fier de son compagnon. « Merci, c'est un ami fidèle ! » répondait Joa. Il se promenait dans les champs. Joa se sentait en paix. « La vie est belle avec toi ! » dit Joa à l'âne. Ils atteignirent une colline. Joa s'arrêta pour admirer la vue. « Regarde comme c'est beau ! » dit-il à l'âne. L'âne brilla doucement, comme s'il comprenait. Joa s'assit sur l'herbe. L'âne se coucha à côté de lui. Ensemble, ils profitèrent du calme de la nature. Joa était reconnaissant pour ce moment. « Tu es plus qu'un simple âne pour moi ! » dit Joa. L'âne posa doucement sa tête sur les genoux de Joa. Joa caressa l'âne avec tendresse. « Nous resterons toujours ensemble ! » murmura Joa. Le soleil commençait à se coucher. Joa décida de rentrer chez lui. Ils se levèrent et prirent le chemin du retour. Joa était heureux et en paix. « La vie est simple, mais elle est belle ! » pensa Joa. Ils rentrèrent chez eux, fatigués mais heureux. Joa donna à manger à l'âne. « Bonne nuit, mon ami ! » dit-il en fermant la porte de sa maison.